Bismillah ar-Rahman peintan ar-Rahman Dans le Coran les noms Rahman et Ar-Rahman se répètent 57 fois 55 plus 57 est égal à 112 et 112 est l'ordre de surat al-Ikhlas et surat Al-Ikhlas est la surat qui a été révélée lorsque les Qurayshites ont demandé aux messagers d'Allah de leur montrer les attributs de son Seigneur Allah Subhanah On sait que Surat Ar-Rahman compte 78 versets et de plus, 78 est aussi le nombre de répétitions des lettres Nouraniya dans le Coran. Et les lettres du mot Ar-Rahman, Alif, Lam, Ra, Ha, Mi, Nun sont toutes des lettres Nouraniya. Maintenant, on va regarder comment les lettres Nouraniya de Ar-Rahman se répètent parmi les autres lettres Nouraniya. Donc, Alif se répète 13 fois, Lam, 13 fois, Ra, 6 fois, Al-Ha, 7 fois, Al-Mim, 17 fois, Nun, 1 fois. La somme de ces répétitions nous donne 57. Et 57 est aussi le nombre de répétitions des mots Ar-Rahman et Rahman dans le Coran. Donc, comme on l'a vu, le nombre total des citations des lettres du nom Ar-Rahman parmi les lettres Nouraniya est de 57. Et comme nous l'avons vu aussi, les mots Rahman et Ar-Rahman sont répétés 57 fois dans le Coran. Et 57 plus 57 est égal à 114. Et 114 est le nombre de Surat dans le Coran. Voyons maintenant l'ordre alphabétique des lettres Ar-Rahman en plus de la répétition dans les lettres Nouraniya. Donc, nous avons l'ordre alphabétique d'abord. Nous avons Alif, ordre alphabétique 1, Lam, 23, Ra, 10, Ha, 6, Mim, 24, et Nun, 25. La somme de ces ordres alphabétiques nous donne 89. Maintenant, la répétition comme lettres Nouraniya, comme on l'a vu. L'alif se répète 13 fois, Lam, 13 fois, Ra, 6 fois, Ha, 7 fois, Mim, 17 fois, et Nun, 1 fois. Donc, la somme de ces répétitions nous donne 57, comme on l'avait déjà vu. Et 89 plus 57 est égal à 146. 146 est égal à 2 fois 73. Mais à quoi fait référence le nombre 73 ? En fait, le 73 n'est que la somme des ordres alphabétiques du nom Allah. Comme vous voyez dans le tableau, donc l'ordre alphabétique des lettres de mots Allah. Alif 1, Lam 23, Lam 23, Ha, 26. Et la somme nous donne 73. Mais qu'en est-il de répétition des lettres du nom Allah parmi les lettres Nouraniya ? Donc, on va voir chaque lettre avec sa répétition parmi les lettres Nouraniya. Donc, l'alif se répète 13 fois, Lam 13 fois, Lam 13 fois, et Al Ha, 2 fois. Et la somme de ces 4 répétitions nous donne 41. Donc, la somme des ordres alphabétiques des lettres du nom Allah est 73. Et la somme des répétitions des lettres du nom Allah en tant que lettres Nouraniya est 41. 73 plus 41 est égal à 114. Et 114 est le nombre de surat dans le Coran. Surat al-Rahman porte le numéro 55, comme on l'a vu, et elle compte 78 versets. Et 55 plus 78 est égal à 133. Et le premier verset du Coran, ayant le numéro 133, se trouve dans surat al-Baqarah. Ici, le mot « ilaha n'wahida » veut dire « l'unicité d'Allah ». C'est dans ce verset que, pour la première fois, le Coran parle de l'unicité d'Allah. Donc, voilà, vous avez le verset en français, avec le mot « divinité unique ». Ce verset parle de l'unicité d'Allah. Et nous avons donc d'extraordinaires liens numériques entre le nom Allah et le nom Ar-Rahman. De plus, Ar-Rahman, c'est Allah. Et de même, il y a un verset dans le surat al-Rahman qui se répète plusieurs fois et qui est le verset suivant. « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » Une traduction en français. « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'y aurez-vous ? » Ce verset se répète 31 fois dans surat al-Rahman. Et surat al-Rahman compte 78 versets. 78 moins 31 est égal à 47, subhanallah. Et 47 est le nombre de lettres dans surat al-Ikhlas qui parle de l'unicité d'Allah et où on trouve la dernière citation du nom Allah. Oui, à chaque fois, nous trouvons une relation numérique entre Ar-Rahman et Allah. Maintenant, si nous classons les numéros des versets « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » « Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban » venu dans surat al-Rahman, nous allons voir la liste suivante. Ce qui est étonnant, c'est que le verset qui porte le numéro 47 se trouve en plein milieu de ces 31 versets. Donc nous avons de 13 jusqu'à 45, ça fait 15 versets. Et de 49 à 77, nous avons 15 versets. Et donc le verset qui porte le numéro 47 se trouve à la position 16, en plein milieu. Donc le nombre 47 se situe en plein milieu des 31 nombres. Et comme nous l'avons dit, 47 est le nombre de lettres de surat al-Ikhlas et également le numéro de surat al-Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le messager du juste milieu et de la modération. Ainsi, le nombre 47 a 15 nombres avant lui et 15 nombres après. Si nous additionnons maintenant chaque liste, si on additionne les nombres qui viennent avant le verset qui porte le numéro 47, on a de 13 jusqu'à 45, ça nous donne 441. Et 441 est égal à 7 fois 63. Maintenant, si on additionne les nombres des versets qui viennent après celui qui porte le numéro 47, nous allons obtenir 945. Et 945 est égal à 15 fois 63. Dans les deux cas, on trouve deux nombres multiples de 63. Et 63 est l'âge du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et 47 est le numéro de surat al-Mohammed. Le nom Rahman ou Ar-Rahman est cité dans 18 surat, ce qui signifie qu'il n'a pas été mentionné dans 96 surat. Et la surat où Ar-Rahman est cité le plus de fois est surat Mariam, qui est le numéro 19 dans le Coran, ce qui signifie qu'avant cette surat, il y a 18 surat depuis le début du Coran. Notez bien le nombre 18. En effet, dans le surat Mariam, la première citation du nom Ar-Rahman se trouve dans le verset numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. «Qualat inni a'oudu bel-Rahman iminka imkuntataqiyya » Et la dernière citation du nom Ar-Rahman dans le surat Mariam se trouve dans le verset numéro 96. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le plus étonnant, c'est que 18 plus 96 est égal à 114, et 114 est le nombre de surat du Coran. Subhanallah. Donc, remarquez bien comment les nombres se concordent. Au fait, le nom Ar-Rahman est mentionné dans 18 surat. Et dans le surat Mariam, sa première citation se trouve dans le verset numéro 18. De même, le nom Ar-Rahman n'est pas mentionné dans 96 surat. Et dans le surat Mariam, sa dernière citation est dans le verset numéro 96. Subhanallah. Quant à la différence entre liées et le nombre, on a 96 moins 18 est égal à 78. Et 78, comme on l'avait dit, est le nombre de versets de surat Ar-Rahman. De plus, 78 est le numéro de surat An-Naba, dans lequel le nom Ar-Rahman a été mentionné pour la dernière fois dans le Coran, et dans le verset 38. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ce qui est étonnant, c'est que ce verset compte 57 lettres. Et 57 est aussi le nombre de répétitions du nom Ar-Rahman et Ar-Rahman dans le Coran. Subhanallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.